Merci de nous suivre sur Medi1, bienvenue à tous. On voit de plus en plus de start-up en Afrique, beaucoup d'entre elles peinent à se développer par manque de moyens financiers, d'où l'importance de la finance entrepreneuriale. Ce concept serait nouveau en Afrique francophone, mais très connu en Afrique anglophone. Cependant, dans l'optique de création d'emplois, la Banque africaine de développement, avec ses partenaires, vise à créer 25 millions d'emplois et à doter 50 millions de jeunes des compétences nécessaires pour améliorer leur employabilité et leur réussite entrepreneuriale d'ici 2025. À quoi consiste cette finance entrepreneuriale ? Comment bénéficier de cette finance inclusive ? Est-elle formelle ou informelle ? Des réponses dans ce nouveau numéro de TalkAfrique avec nos invités. Nous recevons sur ce plateau Mansour Ndiaye. Il est économiste, expert en microfinance. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Nous avons également M. Mansour Ndiaye, je le disais tout à l'heure. Juste en face de vous, nous avons Nicolas Winner. Et toi, vous êtes spécialiste des questions de finances entrepreneuriales et de création d'entreprises. Vous êtes aussi président du mouvement de la recherche libre et de la coopération internationale MCCIA. Merci d'être avec nous. Merci, merci beaucoup. Alors, la finance entrepreneuriale serait relativement connue en Afrique anglophone, on dira. Par contre, en Afrique francophone, ce n'est pas trop connu. Alors, le financement des jeunes, ça date de longtemps, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Vous allez nous dire qu'est-ce que c'est justement cette finance entrepreneuriale, M. Winner ? Ben écoutez, je tenais d'abord à vous dire merci et saluer M. Mansour qui est présent ici et qui est dans le même domaine que moi. Vous savez, la finance entrepreneuriale, on n'en parle pas souvent en Afrique francophone, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord un ensemble des relations qu'a l'entrepreneur ou le chef d'entreprise vis-à-vis de son écosystème, c'est-à-dire la relation qu'il a avec les personnels d'entreprise, dirigeants des sociétés de financement ou des microfinances ou des banques ou même si vous voulez des capitalistes, avec son projet par rapport au développement de son activité économique. Donc, par définition, on peut à un moment donné, je dis bien à un moment donné, considérer cette finance entrepreneuriale comme étant une activité ou un outil formel et informel en même temps. Tout dépend de l'activité, tout dépend de l'entrepreneur, de la manière dont on va s'activer par rapport au développement de son entreprise. Peut-être que M. Mansour apportera plus d'éclaircissement là-dessus. Mais vous savez, au niveau de l'Afrique francophone, nous constatons le plus souvent que les entrepreneurs ont tendance à vouloir créer des entreprises et oublier de prendre connaissance de cet outil parce que c'est très important. On ne peut pas créer son entreprise et vouloir, par exemple, tout de suite mettre un business plan. C'est une erreur. Par ailleurs, il faut d'abord commencer à grandir avant de pouvoir mettre son business plan, mettre un business model. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. La finance entrepreneuriale est formelle en même temps informelle. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions ? Pourquoi cette finance est-elle formelle et en même temps informelle ? Oui, comme le dit Nicolas, je pense que cette finance a vu le jour sur les cendres en fait de ce qu'on appelle la finance traditionnelle, qui a eu des limites par rapport aux jeunes entreprises qui viennent de se constituer et par rapport également aux entreprises à fort potentiel en termes de croissance. Comme c'est des entreprises en fait qui sont délaissées par la finance traditionnelle à travers ses outils, ses mécanismes, Donc, d'où l'intérêt en fait de cette finance entrepreneuriale. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Je pense qu'il est dans la recherche également. Ça veut dire qu'en Afrique francophone, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, pour venir sur l'aspect formel. Dans les pays anglo-saxons, quand on parle de finance entrepreneuriale, c'est généralement les sociétés à capteur risque. Ce sont les capitaux risqueurs en fait qui interviennent généralement sur le modèle formel. Et vous avez peut-être tout ce que vous pouvez avoir sur le crowdfunding, d'autres modèles en tout cas de collecte qui sont informels ou semi-informels, plus formalisés dans les pays développés, moins formalisés en Afrique. Donc, ils peuvent également intervenir dans le cadre de ces financements. Alors, vous avez dit, vous avez parlé tout à l'heure de ce risque-là, le risque capital. On sait bien que cette finance entrepreneuriale est un capital risque. C'est peut-être un langage courant pour ceux qui sont dans le domaine. Mais expliquez-nous un peu, quelle est la différence entre le prêt et le capital risque ? Oui. En fait, le prêt, c'est une somme qui est mise à la disposition. C'est vrai qu'il y a toujours la notion de risque en fait dans le prêt. Mais quand on parle de société à capteur risque, en fait, c'est des sociétés qui sont conscients en fait que c'est une opportunité nouvelle, qu'il y a non seulement un risque financier qu'ils prennent, donc conséquemment par rapport à un prêt, il y a toujours un risque financier. Mais il y a également un risque entrepreneurial, donc du fait que c'est une nouvelle opportunité, c'est une opportunité que l'entrepreneur est en train de saisir. Du fait également que c'est quelqu'un qui va créer de la valeur et du fait également qu'effectivement il y a le domaine de l'innovation quoi, comme on caractérise aujourd'hui le secteur de l'entrepreneur. Donc les sociétés à capteur risque, généralement ils viennent, ils entrent dans le capital de la société, ils restent dedans, ils sont dans la gouvernance, dans tout ce qui est management, donc pendant une durée donnée et après il y a une stratégie en fait d'exit qui leur permet en fait de sortir quoi, et de laisser l'entrepreneur continuer son bout de chemin. En réalité, je veux apporter une contribution, en réalité dans cette démarche, on est dans la partie finance-entrepreneurielle dans le domaine formel. Parce que le capital risque lui, il ne va pas aller financer quelqu'un qui n'est pas formé. Vous comprenez ? Je peux prendre un fonds d'investissement qui dit bon voilà, moi je m'intéresse à financer dans l'agro-business. Mais cette activité d'agro-business là, elle est existentielle, elle existe depuis pendant une période, minimum trois ans. Parce qu'elle doit présenter ce qu'on appelle un certain nombre d'informations qui sont des informations financières, qui sont des informations comptables, mais qui sont en même temps des informations historiques, pour pouvoir avoir l'information globale de cette entreprise-là. À ce moment-là, le capital risque ou le fonds d'investissement s'intéresse à cette activité, il peut venir collaborer avec cet endroit-là. Par ailleurs, l'entrepreneur qui commence tout de suite, le start-up qui recherche le financement, qui a un super projet, cette entreprise-là, ça peut être un projet, ça peut être une des projets, ne peut pas tout de suite aller dans la partie vouloir s'informaliser, parce qu'un, il n'a pas d'état financier, deux, il ne présente aucune information sérieuse qui pourrait intéresser même sa banque par ailleurs. Donc, il est évident de comprendre qu'à un moment donné, l'entrepreneur, le porteur de projet doit se référer à la finance d'entrepreneur. Je vais dire quoi ici ? Sur la partie informelle, vous avez le chef d'entreprise qui finance ou vous avez l'institution qui apporte de l'argent. Je vais voir M. Mansour qui est le directeur général d'une entreprise qui donne des financements. Je vais savoir d'abord quel type de financement je vais avoir par rapport à mon projet. Lui va prendre le temps d'étudier mon projet, si mon projet est rentable, si mon projet est bancable. Mais la relation qui me lie avec M. Mansour, il peut me donner un coup de main, il peut me donner un coup de pouce pour pouvoir démarrer mon entreprise, mon projet. À ce moment-là, on parle de la finance entrepreneuriale. C'est une activité économique qui est plus intéressante. Mais est-ce que ça ne compare aussi des activités des entrepreneurs ? Parce que je suppose que ces acteurs financiers ont des cibles. Oui, tout à fait. Ils ont des cibles et ils ont même ce qu'on appelle un checklist. Ils savent par exemple quel est le secteur prioritaire que nous, nous devons financer. Ils ne vont pas se mettre à financer tout le monde et tout le temps. Non, ils vont avoir certainement une ligne de conduite. Dans cette ligne de conduite, ils vont dire par exemple, nous allons pour cette année ou pour les cinq prochaines années, financer la santé, l'éducation, l'agrobusiness, l'énergie, ainsi de suite. Ils se limitent à ça. Quelqu'un qui vient par exemple avec un projet super intéressant dans la technologie, il ne rentre pas dans l'ère Caneva, donc ce n'est pas la peine. Maintenant, si j'ai une relation avec M. Mansour et que moi j'ai un projet sur le numérique, M. Mansour, écoutez, vous voyez mon projet quand même. Il va regarder le projet. Le fait que je suis en relation avec lui, il peut me donner un coup de pouce. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut aussi dire dans la finance entrepreneuriale, c'est le fait de faire le grand founding. Je peux prendre l'ensemble des personnes autour de moi en l'air de dire, écoutez, j'ai un super projet. Ce que je voulais vous proposer, c'est de m'aider à lever ces montants. Il te faut combien de 50 millions ? Mais là, il faut de l'intelligence économique, de l'intelligence d'affaires pour que l'entrepreneur se dise, bon tiens, je vais organiser un café d'affaires. Dans mon café d'affaires, je veux présenter mon projet. Et je viens d'inviter des personnes capables de pouvoir sortir 10 millions. Mais j'ai besoin de 5 personnes, mais j'invite 50 personnes. Et dans les 50 personnes, j'ai 5 personnes qui me sortent 10 millions. Tout de suite, j'ai mes 50 millions, je lance mon projet. Tout ce que vous dites est très important. Seulement, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la finance entrepreneuriale est une solution pour les entrepreneurs qui n'arrivent pas à obtenir des prêts à la banque, que ce soit la banque classique ou encore les microcrédits ? Absolument, parce que l'exemple qu'il a donné tout à l'heure est assez illustratif. Entre déjà un chef d'entreprise, un jeune, bien un secteur nouveau. Moi, par exemple, je fais de l'industrie agroalimentaire. J'ai besoin, par exemple, de 225 tablettes par semaine que j'utilise pour mon entreprise. Un jeune qui sort de l'université, qui s'approche de moi et qui me propose effectivement de se lancer en fait dans des unités de pondeuses. Donc là, je l'appuie, je l'encadre et donc je lui donne en fait le marché. Donc voilà par exemple un modèle illustratif de ce que Nicolas vient de dire par exemple. Donc c'est une finance en fait qui est osée et à mon avis qui nous projette hors de ce dictat financier imposé par les banques classiques, les banques traditionnelles et qui permet aujourd'hui à un entrepreneur par rapport à son projet d'utiliser toutes les relations possibles donc dans son environnement et de faire avancer effectivement l'idée du projet. Alors, M. Wiener parlait tout à l'heure d'un projet, si l'entrepreneur a un projet, il peut se rabattre ou bien solliciter un acteur financier. Qu'est-ce qu'il faut présenter ? On sait que pour la banque classique ou bien les microcrédits, il y a tellement de documents, la procédure est assez longue, ce qui décourage certains. Mais concernant la finance entrepreneuriale, qu'est-ce qu'il faut faire justement ? Oui, mais là en fait l'intérêt c'est que c'est beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient pour démarrer une entreprise, bon, il bénéficie de mon encadrement, moi en tant que chef d'entreprise, donc déjà il a de l'accompagnement par rapport à ce niveau, mais on ne va pas en fait lui demander beaucoup d'informations. C'est quoi un projet ? C'est une idée de projet ? C'est le projet dans son environnement ? Est-ce qu'il est viable ? Est-ce qu'il est utile ? Est-ce qu'il est banquable ? Voilà, est-ce qu'il est banquable ? Quel est par exemple le retour sur investissement ? Est-ce que le projet pourra tenir ? Donc voilà, et puis le domaine également de l'innovation qui peut être apprécié. Donc voilà quelques idées en fait, qui peuvent être analysées par ce qu'on appelle les business angels, parce que c'est des gens qui sont réunis autour d'une table, qui écoutent un monsieur, qui présentent son projet pour voir comment le projet va s'insérer dans son environnement et comment effectivement ces jeunes peuvent réussir ce projet. La finance entrepreneuriale diffère de la finance d'entreprise traditionnelle. Je crois que vous l'avez abordé tout à l'heure. Dites-nous, quelle est la différence entre les deux ? Commençons par dire d'abord que la finance, elle traite de la gestion monétaire. Et cette gestion monétaire consiste effectivement à faire ce qu'on appelle la levée d'argent, les levées de fonds, et après la levée de fonds, en fait c'est les trois dimensions, la levée des fonds, après la levée de fonds, c'est la fructification de cet argent, et donc l'étude de risque, c'est ces trois choses-là. Quand on parle de la finance entrepreneuriale, je dirais d'abord la finance d'entreprise, c'est qu'on appelle ça autrement aussi finance corporate. Cette finance corporate-là, elle a trois ou deux dimensions dans lesquelles il faut comprendre. D'abord, c'est une entreprise existante, qui fonctionne depuis plusieurs années, et que cette entreprise-là, elle est bancarisée, cette entreprise-là a des informations juridiques, des informations financières, des informations comptables, qui lui permet d'avoir une analyse financière globale. À partir de ces moments-là, nous sommes dans la finance entrepreneuriale. L'entreprise a besoin, par exemple, de lever des fonds ou de prendre des dettes. Pour prendre des dettes, il peut aller se rapprocher des fonds d'investissement, des capitales risques ou même d'aller lever des fonds au niveau de la bourse. Mais pour pouvoir le faire, il faut faire une demande, il faut faire appel à des spécialistes, qui sont peut-être des spécialistes dans le domaine des fusions et acquisitions, qui sont des spécialistes dans le domaine de l'analyse financière, pour pouvoir étudier les dossiers et lever des fonds. Maintenant, au niveau du capital risque ou des fonds d'investissement, une entreprise qui cherche une levée des fonds va pouvoir solliciter à deux niveaux. ou demander une sorte de capital equity, c'est-à-dire que le fonds d'investissement peut rentrer dans le capital avec un pourcentage, deux ou trois ans après pouvoir ressortir, et laisser l'entreprise dans sa croissance, ou proposer à l'entreprise un montant avec un taux qu'ils pourront discuter. Ce qui n'est pas la même chose au niveau de la finance entrepreneuriale, qui nécessite fondamentalement ici d'abord de pouvoir avoir un projet, de l'activer, même lorsqu'on n'a pas l'information juridique, même lorsqu'on n'a pas l'information comptable. C'est-à-dire que l'entrepreneur aujourd'hui qui a un super projet dans un secteur prioritaire de l'économie, il peut se lancer dans la finance entrepreneuriale à travers quoi ? À travers des actions d'activation de la finance active ou de la finance inclusive, celle qui consiste par exemple à lever autour d'un système qu'on appelle des financements innovants. Et ces financements innovants c'est quoi ? C'est le co-founding, c'est aller chercher par exemple des capital risques en présentant un business plan bien détaillé, un projet bien détaillé, avec peut-être quelques garanties. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, il y a certains capital risques qui commencent aussi à demander est-ce que vous avez telle garantie ou pas ? Donc c'était un peu ça la différence par rapport à la finance d'entreprise. D'accord. Justement, on voit que beaucoup de femmes peinent à avoir ce prêt à la banque classique ou encore en passant par les micro-crédits. Permettez-moi de lire une petite information. En fait, c'est une étude qui a été faite par l'Unifem. Alors l'étude d'Unifem révèle qu'au Sénégal, moins de 10% de femmes entrepreneurs sont au courant de l'existence d'une législation sur les marchés publics visant à croître l'engagement des femmes. Avez-vous fait la même remarque concernant la finance entrepreneuriale ? Est-ce que les hommes sont privilégiés ? Oui. En fait, toute la problématique aujourd'hui de l'économie, les goulots d'étranglement qu'on ressent, en fait, c'est dû à l'asymétrie de l'information. Et comme le disent les économistes, le jour où on aura une atomicité sur l'information, ce sera carrément un régime de plein emploi. Ça veut dire qu'on sera au top au niveau de l'économie. Maintenant, ceci étant, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts à faire, tant au niveau de la recherche aujourd'hui. Je pense que Nicolas présente un excellent profit par rapport à ça parce que dans les pays francophones, je pense que la recherche sur cette finance entrepreneuriale doit être accrue, soit dans les universités. Il faut que les gens en parlent pour au moins se décomplexer. On est encore à l'état bombayonnaire. Voilà, pour décomplexer les gens. Il y a peu de gens qui s'adressent aux banques, au système classique, au système traditionnel, y compris les femmes. Mais il y a peu de gens, en fait, qui en ressortent effectivement avec le financement. Surtout quand vous êtes jeune entreprise, une entreprise qui démarre comme il l'a si bien dit. Une entreprise qui démarre, elle n'est pas écoutée par une banque. Il y a même des institutions qui disent que nous ne finançons pas, nous ne prenons pas ce type de risque, donc de démarrage, etc. Moi, j'ai mis en place une entreprise. Je me suis adressé à une banque qui ne m'a pas financé. Je suis revenu après deux ans pour ouvrir un compte et pour loger mes fonds là-bas. Donc, vous voyez un peu cette, entre guillemets, cette hypocrisie bancaire qui doit être comblée aujourd'hui par ce domaine du financement entrepreneurial qui, je pense, s'adapte également. Est-ce que ces acteurs financiers, justement, accompagnent les femmes ? C'est ça, en fait, ma préoccupation. Vous savez, au niveau de l'Afrique, si vous me permettez, c'est quand même assez compliqué. Ce n'est pas seulement le cas du Sénégal où on voit ces recherches, ces résultats de l'Unifam. Vous pouvez aller au Tchad, vous pouvez aller même à Nairobi, c'est très différent. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat ou l'activité économique entrepreneuriale prête une autre dimension. Si les banques ne financent pas, les entrepreneurs, le porteur des projets ou les chefs d'entreprise doivent avoir d'autres formules. Et moi, je pense que la solution à la finance entrepreneuriale, bien structurée, bien maîtrisée, ça peut donner un coup d'envoi. Parce que les banques ne peuvent pas financer. Moi, je peux le comprendre. Une banque qui reçoit un dossier d'un projet ou d'une start-up qui va commencer et qui nécessite de lui donner 50 millions, 100 millions, comment la banque va couvrir ça ? Vous arrivez, vous venez avec votre beau projet, votre cravaté, bien habillé et vous demandez qu'on vous donne 50 millions. Ce n'est pas la banque de votre papa ou de votre famille, excusez-moi de le dire comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque ne peut pas financer. Mais en même temps, la banque, si vous voulez, elle est la meilleure entreprise entrepreneuriale. Parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Alors, si vous venez avec quelque chose qui ne les intéresse pas, qui ne les séduit pas, il faut savoir le contourner. Par exemple, moi, je peux avoir un projet qui est dans l'agriculture, dans l'économie numérique, par exemple. Je vais aller voir une banque et je leur dis, écoutez, je constate qu'il y a un parfait haut dans votre entreprise. Je vous amène une solution et cette solution-là, c'est la solution que j'ai. Voici ce que je vous demande d'être actionnaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'intelligence d'affaires pour pouvoir développer la finance entrepreneuriale, pour pouvoir contourner les difficultés que les banques ne peuvent pas financer. Parce qu'il faut le dire, ces femmes ou encore ces entrepreneurs qui viennent demander des financements n'ont pas un programme, n'ont même pas un modèle économique parce qu'ils viennent avec un business plan. Or, quand on crée une entreprise, il ne faut pas nécessairement faire un business plan. Ça revient. Le business plan vient à la troisième position. Pourquoi faire un business plan lorsqu'on a une idée ? Il faut d'abord mettre des idées en place. OK. Ensuite, mettre le modèle d'affaires de cette idée et mettre en place les valeurs économiques de cette activité. Ensuite, le business plan. Donc, je ne peux pas sauter les étapes. Et ce qu'ils font comme erreur, nos entrepreneurs francophones, c'est d'aller tout de suite faire un business plan, d'aller voir une banque et de se jeter les financements. En Nairobi, on ne les fait pas comme ça. Il y a d'autres pays anglo-saxons. La Tanzanie, l'Ouganda, les entrepreneurs ne fonctionnent pas comme ça. Par contre, quand vous allez à Abidjan, vous allez à Libreville, vous allez au Congo-Brazzaville, tout de suite, les entrepreneurs veulent faire un business plan pour aller chercher l'argent. La banque ne te finance pas. Alors, on va revenir un peu au Sénégal. On a des institutions financières qui optent pour cette finance entrepreneuriale, cette finance inclusive, mais toutes n'ont pas le même modèle de financement. Est-ce que les startups ou encore les PME trouvent leur compte ? Oui, bon, il y a certains qui le font, comme je crois Capital Teranga. Il y a également, j'ai trouvé une loi au niveau de l'EMAN, une loi qui est très avant-gardiste dans ce sens qui est la loi sur les sociétés à capital risque et les sociétés d'investissement également. Et donc, il y a certains, de façon tacite quoi, de façon assez tacite, il y a certains qui commencent à le faire. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'intensifier cette activité, d'en parler et puis de faire avancer, de faire bouger les lignes comme on le dit quoi. Vous avez l'impression que les jeunes entrepreneurs sénégalais ne connaissent pas cette finance entrepreneuriale ou pas ? Bon, les jeunes s'adressent plus aux banques ou bien dans des modèles, en fait, où il y a une certaine combinaison entre des fonds de dotation qui sont mis en place et qui permettent en fait la levée de fonds, ou bien d'autres modèles où on a par exemple le fonds GIP qui donne la garantie du risque. Donc, les jeunes, ils peuvent s'adresser, il y a une garantie en tout cas derrière, que ce soit par la finance entrepreneur ou bien par les sociétés à capital risque. Donc, il a au moins une couverture de 70%. Donc, c'est des modèles assez hybrides qui existent. Fonds de développement, par exemple, municipales, ce sont des fonds qui visent uniquement en fait la création de start-up de jeunes entreprises dans le modèle en tout cas sénégalais et un peu dans l'UEMO. D'accord, quoi. D'accord. Je voulais apporter une conclusion sur l'autorité par rapport à ça parce que terrain capital ou gros fines, ce sont des capital risques. Avant de prendre le financement chez eux, ils ont une checklist qui donne aux portes d'affaires. Je viens avec mon projet, par exemple, d'agroalimentaire ou aviculture sous volet. J'ai mon business plan établi. Ils vont me demander au moins l'existence de deux ans, de présenter les états financiers de deux ans. Je ne disais pas, je fais quoi ? Je ne fais pas de financement. Par ailleurs, si terrain capital s'intéresse effectivement à ces projets, il va dire, est-ce que nous pouvons rentrer dans cette affaire-là ? On rentre dans cette affaire-là, mais nous prenons par exemple une part minoritaire du capital. Vous avez la part majoritaire, on fonctionne ensemble, au bout de quatre ans, on sort, on vous laisse continuer. Seulement, et si le projet est rentable ? Le projet reste dans un secteur prioritaire de l'économie. Évidemment, on peut aller voir à Fongi pour avoir des garanties souveraines, mais aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les banques qui acceptent d'être avec Fongi. Il faut le dire, le cas du Sénégal, c'est ça. Les entrepreneurs au niveau du Sénégal, qu'ils soient nationaux ou étrangers installés au Sénégal, qui s'activent dans l'activité économique au niveau du Sénégal en entrepreneuriat, c'est toujours difficile parce que, quel que soit l'alpha, on va demander une garantie. Au moins, on va demander quel type de garantie vous avez pour qu'on puisse vous financer. Moi, j'invite par contre les entrepreneurs à réfléchir sur des activités d'intelligence économique pour aller vers la finance entrepreneuriale. Justement, je reste avec vous, Nicolas Winner et Thoyi. Vous êtes spécialiste des questions de la finance entrepreneuriale et président, je disais ça à l'entame de mes propos, président du mouvement de la recherche libre et de la coopération internationale. Vous êtes auteur du livre « L'ultime défi d'un entrepreneur ». Quel est, selon vous, cet ultime défi ? Très bien. Principalement, l'ultime défi de l'entrepreneur, c'est la limite de la coopération entre la banque et le projet entrepreneurial. C'est tout. La limite se trouve au niveau du fait que le projet, c'est d'abord une idée. Mais toutes les idées des créations d'entreprises, elles sont bonnes. Mais là, ça dépend où je vais mettre mon entreprise, dans quel secteur, dans quel pays, dans quel registre et comment je vais le faire fonctionner. Dans des pays anglo-saxonnes, ça va très vite. Il y a des banques aujourd'hui qui sont prêtes à accompagner même les idées d'entreprises. Évidemment, on parle aujourd'hui de RSE dans les entreprises. Pour en prendre les cas, moi, j'ai le site de Messie et Mélu, de UBI, qui met de l'argent pour accompagner des activités entrepreneuriales. Ça n'a rien à voir avec la banque. C'est un programme. La deuxième, je peux dire, les limites, les défis numéro 2 que je peux citer ici, c'est les compétences qu'a l'entrepreneur. On ne peut pas se lancer dans une activité dont on n'a pas les compétences. On ne peut pas faire de l'entrepreneuriat si on n'a pas identifié dans quelle certez je dois me développer. Et ça, c'est très important. C'est une limite. Troisièmement, je dirais que l'entrepreneur doit s'outiller, doit s'armer des compétences transversales, de la comptabilité, de la gestion, de la finance, pour pouvoir bien maîtriser l'activité entrepreneuriale. Quatrièmement, je pourrais dire que non, c'est aussi l'expression linguistique. Nous sommes dans un monde qui évolue, nous sommes dans un monde de globalisation. Il faut à la fois parler anglais et parler français. Parce que ce qu'ils font les entrepreneurs francophones, c'est de ces limites, il y a en Afrique francophone. Lorsque vous sautez l'Afrique francophone, vous allez dans un autre pays anglophone ou lusophone, vous découvrez qu'effectivement, il y a des limites, des limites linguistiques. Alors, on a bien compris ces limites. Également, en faisant des recherches, je suis tombée sur cette information. La fondation Tony et l'UMELU est une organisation africaine philanthropique. Cette fondation, justement, a versé près de 25 millions de dollars aux 5000 PME de 54 pays africains pour son programme d'entrepreneuriat 2021. L'objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté en Afrique. Monsieur Mansour Ndiaye, que pensez-vous de telles initiatives ? Oui, mais à mon avis, c'est de très bonnes initiatives parce que c'est tout ça, en fait, qui va adresser. C'est comme quand on prend le modèle des femmes, quand les gens avaient constaté qu'il y avait carrément un déficit de financement au niveau des femmes. Donc, il y avait énormément de fonds qui, à un moment donné, ont adressé en fait cette composante. Et je pense qu'aujourd'hui, autour de l'employabilité des jeunes, parce que quand on parle de l'employabilité des jeunes, tous les jeunes ne peuvent pas être recrutés. Donc, il faut un parcours en fait de combattant autour de l'entreprise, autour d'une activité qui est bien structurée et qui peut aller de l'avant. Alors, donc, dans ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a principalement, même les grandes banques aujourd'hui, ils interviennent dans le cadre de la constitution de certains fonds qui permettent de façon très flexible, en dehors des procédures de la banque, de façon très flexible, comme il l'a dit tout à l'heure, qui permettent à ces jeunes d'avoir accès à des financements et puis de dérouler le projet. Et je pense que tout à l'heure, on a parlé de défis. L'un des défis majeurs, même pour toute cette approche en termes de processus, c'est autour de la gestion après. La gestion, on s'intéresse moins à la gestion de la trésorerie, à la gestion prévisionnelle, à la planification financière. Et c'est un domaine, en fait, de recherche qu'on doit consolider, en fait, pour mieux asseoir, en tout cas, les bases de cette finance entreprise. Justement, c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouveau numéro de Talk Afrique. À l'instant, M. Mansour Niaï, économiste et expert en microfinance. Merci pour vos éclairages. Merci beaucoup. Également, nous avons Nicolas Winner-Etoui, spécialiste des questions de finance entrepreneuriale et de création d'entreprise. Vous êtes président du mouvement de la recherche libre et de la coopération internationale, MCCA. Merci. J'aurais bien voulu qu'on puisse continuer, mais bon, j'étais très ravi. C'est la fin, justement. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et prenez soin de vous.